Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des tableaux ou des graphiques dynamiques à partir de plusieurs tables. Ces tables ayant un élément qui va les relier, par exemple, j'ai ce premier tableau avec des identifiants de pays, IT, BE, FR, etc. Et une deuxième table où je vais retrouver les mêmes identifiants avec des infos supplémentaires. Donc la relation entre ces deux tables va être l'identifiant du pays. On va voir également comment ajouter des formules, ligne par ligne ou par agrégation. Donc ligne par ligne, c'est tout simplement de faire un calcul qui va concerner uniquement une ligne. Ce que l'on fait de façon habituelle dans Excel. Donc on aura une formule qui donnera un résultat différent par ligne. On peut également avoir des formules par agrégation, c'est-à-dire pour une colonne complète. Je vous donne plusieurs exemples. Quel est le prix maximum de la colonne moins le prix minimum de la colonne ? Donc on ne cherche plus un calcul individuel ligne par ligne, mais pour l'ensemble du tableau. Autre fonction élémentaire, quelle est la somme de la colonne quantité ? Un peu plus difficile, combien y a-t-il d'éléments distincts dans une colonne ? Par exemple ici, on voit qu'il y a des répétitions de Italie. La question est de savoir combien il y a de pays différents dans cette table. Et quelle que soit la technique, on pourra également ajouter des filtres que l'on appelle segments. La technique numéro 1, valable avec n'importe quel Excel récent, que ce soit sous Windows ou sous Mac OS, est de récupérer les informations qui nous intéressent de l'autre table vers une unique table, en utilisant par exemple Recherche-V ou Recherche-X. Ensuite, on pourra créer des formules et des tableaux dynamiques et ajouter les segments. La deuxième technique que nous allons voir, valable uniquement sous Windows, va permettre de créer directement une relation entre les deux tables. Donc il n'y aura plus besoin d'utiliser une formule pour aller récupérer les informations de l'autre table. Troisième technique que nous allons voir est d'activer le complément qui s'appelle Power Pivot. À nouveau, ce sera uniquement valable sous Windows. Cet utilitaire, qu'on appelle un plugin, va permettre également de créer des relations. Autre avantage, on n'est plus limité aux 1 million de lignes que l'on a sur les feuilles Excel. Donc si vous faites CTRL, flèche vers le bas, on voit que la feuille se termine à la ligne 1 million. En utilisant Power Pivot, vous n'avez plus cette limitation. Et on pourra également insérer des formules directement dans Power Pivot, soit ligne par ligne ou par agrégation. Quatrième technique que je ne vais pas développer dans cette vidéo est d'installer Power BI, à nouveau uniquement sous Windows. C'est un outil autonome que vous pouvez télécharger sur le site de Microsoft, qui permet de faire tout ce que j'ai dit avant, mais qui a de nombreux visuels supplémentaires et qui va permettre de faire des filtres plus généraux. C'est-à-dire qu'on aura des segments améliorés, par exemple, avoir un segment pays et à l'intérieur, pouvoir filtrer, par exemple, par département. Ce qu'on ne peut pas faire avec un segment classique sous Excel. Alors commençons par la technique 1. Pour ça, on va déjà transformer nos tables en tableaux structurés. Donc j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Vous cliquez n'importe où, accueil, mettre sous forme de tableau et vous choisissez un modèle. Mon tableau comporte des entêtes, OK. Et je lui donne un nom, par exemple, data. Je me mets sur la feuille tarifs. Je clique n'importe où dans mon tableau, mettre sous forme de tableau. Je choisis un modèle, mon tableau comporte des entêtes et je vais l'appeler pays. Donc ma première question va être de trouver par pays quel est le poids total en kilos des colis qui vont être envoyés. Donc on a ici des poids en kilos. Et je veux trouver par pays quelle est la somme de la colonne poids en kilos. Sauf que mon pays, je veux qu'il soit en toutes lettres et non pas en initiales. Donc la technique classique est d'utiliser Recherche V ou Recherche X. Je vais faire ici avec Recherche X. Donc je recherche les initiales du pays, point virgule, ou ça dans la colonne pays id. Donc je me mets juste au-dessus de pays id et je clique. Il va m'écrire tableau pays, colonne pays id, point virgule. En échange, quel tableau doit-il me renvoyer ? Eh bien, c'est le nom complet du pays. Je clique juste au-dessus du champ nom. S'il ne trouve pas, est-ce qu'il doit m'afficher quelque chose ? Ici, je ne vais rien mettre. Donc je rajoute point virgule. Et la correspondance doit être exacte. Il ne doit pas chercher à peu près l'initial. Donc je tape 0 ou je choisis 0. Je ferme la parenthèse et je fais Entrée. J'ai bien récupéré les pays. Et je peux maintenant enchaîner sur un tableau croisé dynamique en faisant Insertion, Tableau croisé, à partir de Data, sur une nouvelle feuille. OK. Je veux voir les pays, qui est donc la nouvelle colonne que je me suis ajoutée. et la somme des poids en kilos. Donc je prends le champ poids en kilos et je le mets en valeur. Question 2. On veut le volume des colis en mètres cubes par ligne. Donc je me rajoute une colonne volume. Il s'agit de trouver le produit de la longueur par la hauteur par la profondeur. Sachant que les unités sont en centimètres, il faudra donc diviser par 100 les différentes mesures. Donc je vais faire égale la longueur fois la hauteur fois la profondeur, diviser par 100 pour le premier. Je rajoute 2 zéros pour diviser à nouveau par 100 pour la hauteur. Et je rajoute 2 zéros pour la profondeur. Donc le premier colis fait un peu plus de 1 mètre cube. et on a les autres valeurs toujours en mètre cube. Si je veux maintenant, toujours par ligne, connaître le coût de l'envoi. Donc sur la feuille tarif, on a les initiales du pays et le coût, on va dire en euros, par kilo. Donc si je regarde la première ligne, il s'agit de l'Italie. Donc pour l'Italie, le coût est de 2 euros par kilo. Donc si j'envoie un colis de 14 kilos, ça va me coûter 14 fois 2, c'est-à-dire 28 euros. Donc je veux trouver ici quel va être le prix à payer. Je vais commencer par récupérer le coût pour l'Italie. Je peux utiliser à nouveau recherche X et la colonne pays ou éventuellement l'initial. Peu importe. Je vais garder l'initial. Qu'il doit chercher dans la colonne pays et me renvoyer la valeur qui est dans prix par kilo. S'il ne trouve pas, donc on va rien mettre. Donc point, virgule, point, virgule. Et à nouveau, on veut la correspondance exacte. Donc la formule est bien de rechercher l'identifiant du pays dans la colonne identifiant du pays du tableau pays, de renvoyer ce qu'il y a comme prix par kilo et de rechercher exactement l'initial. Une fois que j'ai le prix par kilo, je peux multiplier cette valeur par le nombre de kilos, c'est-à-dire la donnée qui est dans la colonne C. J'obtiens bien 28. 24 pour la Belgique. J'ai un colis de 12 kilos. Et pour la Belgique, le tarif est de 2 euros par kilo. Pour la question 4, quel est le nombre de pays différents sur la feuille donnée ? Vous pouvez faire une pause et essayer d'imaginer différentes versions pour trouver combien il y a de pays différents dans cette colonne. Alors voici une solution qui va utiliser les fonctions nbval pour compter et unique qui permet de récupérer de façon unique les données d'une plage. Alors je peux commencer par unique. Je vais me mettre à côté. Je vais taper égal unique. Et il va me demander une plage. Donc je vais prendre par exemple les pays. Je me mets juste au-dessus de pays. Donc pas sur G, mais juste au-dessus de l'étiquette. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Et là on voit s'inscrire les pays de façon unique. Donc je peux améliorer ma formule et rajouter devant nbval pour aller compter le nombre d'éléments qu'il y a dans cette plage. Et on trouve 15. Pour trouver la somme des coûts d'envoi, c'est-à-dire la somme de tous les prix qui sont ici, on peut bien entendu utiliser la fonction somme et sélectionner les données de la colonne prix. On trouve 7210. Alors passons à la technique numéro 2 qui va être de créer directement les relations entre les tables. Donc on l'a dit, la relation entre nos deux tables, c'est pays-id, où on a les initiales. Pour créer la relation, il faut à nouveau que vos tableaux soient sous forme de tableaux structurés. Nous on l'a déjà fait. Le premier s'appelle data et le deuxième tableau structuré s'appelle pays. Donc pour créer une relation, vous vous mettez dans n'importe lequel des deux tableaux structurés. Vous allez dans l'onglet données, outils de données, relations. On va définir une nouvelle relation en lui expliquant que dans la table data, la colonne pays-id est en relation avec la table pays et à nouveau la colonne qui s'appelle pays-id. Donc on fait le lien entre ces deux colonnes. Vous cliquez sur OK. Il vous affiche la relation et vous faites fermer. Alors on va pouvoir reprendre la question 1. Quel est le poids total en kilos par pays ? Donc je vais me mettre dans le tableau data, insérer un tableau croisé dynamique, donc avec data. Et ici, il faut cocher ajouter ces données au modèle de données. Donc le modèle, c'est l'ensemble des deux tables avec la relation. Je fais OK. Donc je retrouve bien data qui est le tableau que j'ai choisi. donc le tableau actif. Mais vous avez également tous pour voir l'ensemble des tables qui sont en relation. Donc je retrouve pays. Donc tout l'intérêt, c'est que maintenant, je peux aller choisir le champ nom de la table pays. Donc j'ai bien les noms en toutes lettres. Et dans l'autre table, la somme des poids en kilos qui va être ma valeur. Donc je retrouve le même tableau que tout à l'heure sans avoir utilisé ni recherche V ni recherche X. Pour avoir les volumes des colis en mètres cubes, soit bien entendu, je me rajoute une colonne avec les volumes ou alors, autre technique, on va insérer un tableau croisé dynamique à partir de data. Je ne coche pas ajouter ces données au modèle puisque je vais utiliser uniquement les champs qui sont dans ce tableau. comme je veux les informations ligne par ligne, je vais prendre les identifiants des lignes. Donc j'avais tout simplement mis les entiers 1, 2, 3, etc. Éventuellement, on peut mettre les pays. On s'arrangera pour avoir un affichage un petit peu plus sympathique tout à l'heure. et maintenant, je veux mettre en valeur le produit L x H x P. Pour ça, vous cliquez donc n'importe où dans le tableau dynamique, analyse du tableau croisé et on va insérer ce que l'on appelle un champ calculé. Donc il vous demande un nom pour ce champ, je vais l'appeler volume et la formule est longueur en centimètres, donc je double-clique sur le L fois la hauteur fois la profondeur. Pour l'avoir en mètres cubes, on va diviser par 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Je fais OK et je me retrouve maintenant avec le champ volume. Il me l'a d'ailleurs mis automatiquement en valeur. Pour changer le visuel, vous allez dans Création, Disposition et choisissez Tabulaire. Donc on va pouvoir supprimer les totaux en faisant un clic droit et en décochant sous Total. Et on a finalement un tableau croisé dynamique où dans cette colonne, on a réussi à trouver le volume du colis. Donc à nouveau, l'intérêt, c'est que l'on n'a pas touché à notre tableau initial et pourtant, on a réussi dans notre tableau croisé dynamique à insérer une formule. Si vous voulez modifier la formule, vous retournez dans Analyse, Champs, Champs calculés et dans le menu déroulant, vous allez retrouver volume. Vous pouvez soit supprimer la formule ou la modifier. Autre intérêt, si j'enlève Data Id, il va me regrouper les calculs ici, en faisant la somme des volumes par pays. Donc attention à ce que vous allez mettre en ligne et en colonne. Les résultats seront bien entendu très différents en fonction des regroupements que vous demandez. si c'est un regroupement par pays ou si c'est ligne par ligne en utilisant par exemple Data Id. Là où on commence à être bloqué, c'est si je veux trouver le coût de l'envoi ligne par ligne. Donc si je reprends mon tableau initial, tableau dynamique, je sais que les prix sont sur l'autre feuille, donc je vais faire Ajouter Data au modèle de données. Le problème, quand vous allez dans Champs, c'est que vous n'avez plus accès à Champs calculés lorsque vous avez des relations entre les tables. Donc ça signifie qu'il faudrait que l'on se rajoute comme tout à l'heure une colonne Prix en faisant la recherche du prix par kilo pour ce pays-là fois le poids en kilos. Pour le nombre de pays différents et le chiffre d'affaires, le fait d'avoir ajouté une relation entre les deux tables ne va rien changer ici. Je peux malgré tout vous donner une autre solution pour trouver le nombre de pays différents. C'est par exemple d'insérer un tableau croisé dynamique. Je vais le mettre à nouveau sur une nouvelle feuille. Et tout simplement d'ajouter en ligne les initiales du pays. Si vous sélectionnez les données, vous voyez en bas noter 15. Et si vous utilisez la fonction NBVAL, vous retrouvez à nouveau 15. Alors passons à la troisième technique en activant le complément PowerPivot. Donc vous allez dans Fichier, Options, Compléments, ensuite vous choisissez Compléments comme, Atteindre, et vous cochez PowerPivot. Vous verrez apparaître un nouvel onglet PowerPivot. Je reprends la question 1. Quel est le poids total des envois en kilos par pays ? Donc je vais partir d'un classeur vierge, donc CTRL N, ensuite PowerPivot, Gérer. Donc vous êtes dans PowerPivot et on va récupérer les données qui sont dans un fichier Excel, ces données n'étant pas spécialement sous forme de tableau structuré. Simplement, on a les données colonne par colonne. Donc à partir d'une autre source qui est un fichier Excel. Suivant, il me demande où est ce fichier. Donc vous récupérez votre fichier Excel et on va utiliser la première ligne comme en tête des colonnes. Suivant, donc il voit que dans ce classeur il y a plusieurs feuilles, une feuille donnée et une feuille tarif et pays. On va oublier cette ligne-là qui doit contenir un filtre. Je fais terminer. L'import se fait. Si j'avais 10 millions de lignes, ce serait plus long mais tout à fait faisable. Contrairement à Excel de base qui est limité à 1 million de lignes. Je fais fermer. J'ai mes deux onglets et on va passer en vue de diagramme que vous avez dans l'onglet accueil. On retrouve nos deux tables. vous pouvez les bouger comme vous voulez et on va créer la relation entre ces deux tables. L'identifiant du pays est en lien avec l'identifiant du pays. Attention à ne pas le mettre vers un autre champ. Vous lâchez et il a créé la relation. Il y a un 1 et une étoile. Le 1 c'est par exemple qu'il n'y a qu'une seule ligne d'Italie. Par contre, dans l'autre table, on a fait plusieurs envois vers l'Italie. Donc de 1 vers plusieurs. Soit on revient en vue de données où directement on va faire notre tableau croisé dynamique ou même un graphique dynamique. Je vais rester sur tableau croisé dynamique sur une nouvelle feuille. OK. Donc là, vous allez voir directement vos deux tables et on peut comme tout à l'heure choisir le nom du pays et demander quelle est la somme des poids en kilos. La deuxième question était d'avoir le volume des colis en mètre cube ligne par ligne. Donc vous retournez dans PowerPivot vue de données et on peut se rajouter une colonne ici sachant que ça ne modifiera pas le fichier Excel d'origine. Donc on est bien en train de se rajouter des calculs uniquement pour nos statistiques. Donc je vais double-cliquer sur le nom de la colonne. Je vais l'appeler volume et en haut, on peut taper la formule. Il y a déjà le égal et vous vous mettez sur les étiquettes des colonnes. donc c'est la longueur multipliée par la hauteur multipliée par la profondeur toujours divisé par 100 0 0 0 0 0 et on va avoir donc les calculs qui vont s'effectuer ligne par ligne. Donc on a bien des calculs individuels les volumes de chaque colis. On peut maintenant utiliser ce champ dans un tableau croisé dynamique. pour trouver le coût de l'envoi ligne par ligne on va se rajouter une colonne prix et la formule va être poids en kilos multiplié par le prix par kilo qui est dans l'autre table. Donc pour expliquer qu'on a un lien vers l'autre table vous utilisez en relation related et là il vous met l'autre table avec les trois champs. Donc le mot clé est celui-ci le poids fois le champ qui est en relation avec notre tableau initial. Donc je choisis tarifs et pays prix en kilos je fais entrer et je retrouve bien 2 euros pour l'Italie fois 14 qui donne 28 etc. Pour avoir le nombre de pays différents il ne s'agit pas de faire un calcul ligne par ligne mais une agrégation mettre ensemble les informations qu'on a sur la colonne entière. Donc pour ce type de formule vous vous mettez en dessous dans ce que l'on appelle la zone de calcul. Donc tout ce que vous allez écrire comme formule ici concernera les colonnes entières. Je vais écrire NB pays par exemple combien il y a de pays 2 points égales c'est la notation de ces formules qu'on appelle les formules d'axe DAX et la fonction est distinct count donc on va compter de façon distincte donc il nous demande quoi ? Eh bien les identifiants des pays c'est-à-dire IT BE etc. Je ferme la parenthèse je fais entrer et je trouve bien nombre de pays 15 de la même façon si je veux le chiffre d'affaires donc la somme des coûts des envois c'est-à-dire la somme de cette colonne-là je vais faire CA 2 points égale la somme donc la fonction s'appelle somme et là on choisit la colonne donc on retrouve donner prix où je peux cliquer sur l'entête de la colonne donc quelle est la somme de cette colonne et on retrouve le 7210 si vous voulez réinjecter ces valeurs dans votre classeur Excel on peut faire un tableau dynamique je vais me mettre sur une nouvelle feuille vous voyez apparaître FX FX qui correspondent à des formules donc si je mets FX en valeur je vois indiquer nombre de pays 15 chiffre d'affaires en valeur il m'écrit à côté CA 7210 donc finalement sur nos feuilles on a des tableaux croisés dynamiques ou des graphiques dynamiques par contre on n'a pas du tout les données les données sont dans PowerPivot les formules ont été faites dans PowerPivot ligne par ligne ou par agrégation et on pourrait ajouter d'autres données externes que ce soit du access ou que ce soit des fichiers textes ou encore d'autres fichiers Excel donc voilà différentes façons pour créer des tableaux croisés dynamiques à partir de différentes tables à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021